Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Meet the Experts, l'émission qui vise à vous présenter un métier afin de mieux envisager votre avenir professionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Guirek Moga, directeur général d'Intercontrôle, filiale de Framatome. Bonjour Guirek. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton expérience chez Framatome. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir avec toi sur le début de ton parcours universitaire, puisque tu as commencé donc avec l'idée de faire des études courtes et techniques, notamment pour des raisons financières. Tu as donc fait un DUT qualité, logistique, industrielle et organisation après le lycée. Et finalement, ta curiosité t'a donné envie d'aller plus loin. Alors, est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur la poursuite justement de tes études supérieures ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait un DUT Clio, comme tu disais. Et au bout de deux ans, j'avais envie de voir autre chose, de voir un peu plus loin que ce que j'ai vu pendant les études. Et donc, je suis parti un an à l'étranger, en Duéti, au Canada. Je suis parti aussi en Suède, travailler un peu là-bas. Et après, j'ai embrayé avec une école d'ingénieurs par alternance. Donc, l'idée, c'était de découvrir autre chose, d'aller un peu plus loin dans la connaissance et de voir des choses un peu plus larges. Et tu as fait une alternance également ? Tout à fait. Donc, une école d'ingénieurs par alternance, avec Framatome, dans une usine dans le sud de la France, à Romand-sur-les-Aires. Et oui, c'est donc en production que tu as commencé chez Framatome. Alors, c'était une expérience très enrichissante qui t'a permis d'appréhender la réalité du terrain et de gagner en responsabilité. Tout à fait. Alors, je voulais faire de la production. En fait, c'était nécessaire pour moi de commencer par la production, de voir des choses concrètes. Quand je regarde tous les boulots d'été, les stages que j'ai pu faire, j'avais envie de comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc, j'avais besoin de voir les moyens de production, de comprendre comment ça fonctionne, et de m'impliquer dedans. Et donc, la production, ça me paraissait une évidence. Alors, c'est quelque chose qui est relativement complexe, parce que ça tourne en 3-8. Il faut être très présent. Mais c'est un métier très humain aussi, technique et humain. Et on a l'avantage d'aller rapidement au problème. Parce qu'en fait, on est sur le terrain, tout simplement. Donc, j'avais besoin de commencer par ça. Et alors, concrètement, tu faisais quoi, par exemple ? Alors, j'ai commencé comme ingénieur méthode en usinage. Et puis, je suis passé rapidement chef d'atelier. Donc, c'était du management de personnes, du management technique aussi à faire. Et puis après, je suis passé responsable de maintenance. Et toujours animé de cette soif d'apprendre, tu n'as pas pu t'empêcher d'évoluer à peu près tous les deux ans, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Ensuite, tu as donc fait tes valises et tu es reparti à l'étranger, aux États-Unis, cette fois, avec un objectif, construire une usine française en mieux, en tant que chef de projet. Alors, est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette expérience d'expatriation ? Est-ce que ça a été une réussite ? Une réussite, c'est sûr. C'est le projet d'une vie, en fait. En fait, avec toutes les connaissances que j'avais dans l'usine dans laquelle je travaillais, il y avait un projet de construire la même usine aux États-Unis, comme tu disais, en mieux, 40 ans après, en fait, avec les nouvelles techniques, etc. Et l'idée, c'était de la construire avec, bien sûr, un budget spécifique dans un autre pays, là où le client avait besoin de nous. Et ça peut être très réussi dans le sens où prendre tout ce que l'on a appris dans le passé, le remettre au service d'une autre mission, c'est absolument passionnant, parce qu'on est dans un domaine de confort. Mais de l'autre côté, on est dans une autre culture. On travaille dans un domaine, dans un milieu que je connaissais relativement peu aux États-Unis, dans un état que je ne connaissais pas, une culture particulière. Et c'est extrêmement motivant, en fait, intellectuellement, d'avoir une zone de confort technique, mais d'être dans un nouveau domaine d'application. Donc, oui, c'est un succès complet, parce que, un, on apprend beaucoup. C'est difficile, par contre, mais je pense qu'on en sort vraiment grandi. Qu'est-ce qui a été difficile, alors ? C'est le métier en tant que tel. Il y a quand même des choses complexes en termes de chef de projet. Il fallait créer l'entreprise, il fallait trouver des partenariats en local, avoir une nouvelle culture, que je ne connaissais pas forcément les cultures d'État, d'avoir un réseau aussi. Et puis, tout ça en anglais. Alors, l'anglais est facile, tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais quand on est sur des sujets relativement complexes, avec des sommes importantes, des enjeux importants, tout de suite, ça devient un peu plus complexe. Par contre, la réussite est plus belle. Alors, tout ça, c'est des compétences que tu as pu remettre à profit par la suite, puisque quelques années après, ce projet s'est somme toute arrêté. Tu es rentré en France et tu as rapidement pris la tête des opérations de fabrication dans l'usine de Jeunot, puis la direction technique d'une filiale. Ultime étape avant d'occuper ton poste actuel, donc directeur général. Désormais, à quoi ressemble ton quotidien ? Quelles sont tes missions et surtout, quelle différence avec ce que tu faisais avant ? Alors, mon quotidien, il est très, très large. Il y a des missions, il y en a énormément. Alors, directeur général, c'est qu'on s'occupe de beaucoup de choses. Mais de façon aussi, parfois, un peu superficielle, parce qu'on a tellement de choses à voir. Mais en fait, c'est très varié, c'est très divers. On va pouvoir s'occuper de la vise de deux. À un moment donné, on a un problème, passer une commande, on a besoin d'avoir de ton autorisation. Mais aussi, ça va être des choses planifiées, travailler avec les organisations syndicales, par exemple. Travailler sur des projets avec un client, négocier un contrat, résoudre des problèmes, par exemple, du Covid pour l'instant, mettre en œuvre des systèmes spécifiques, parce qu'on a ce Covid-là, sur des bases clients, etc. Donc, en fait, c'est très, très large. Il y a énormément de choses à faire. Après, les missions, elles sont assez simples. C'est une entreprise, il faut la faire tourner. Alors, à court terme, on peut toujours dire, tout c'est gagner de l'argent. C'est une chose, mais en fait, c'est en gagner sur le long terme. Et pour en gagner, ce n'est pas le but d'en gagner. On s'appuie sur qui et sur quoi ? Sur des hommes. J'ai une belle équipe, une très belle équipe. On est 330 personnes. Et le but, c'est de les diriger au mieux dans une direction, pour dire là où on peut aller et ce qu'on peut faire pour avoir un bon résultat dans cette entreprise-là. Mais il y a aussi d'autres choses, les résultats de sécurité, qualité. La fonction commerciale. Il y a beaucoup de choses à voir, en fait, quand on manage une entreprise. Et donc, la mission, pour moi, c'est que dans quelques années, je me retourne comment on a pu grandir. Est-ce qu'elle est rentable, c'est quelque chose. Mais aussi, est-ce que les gens ont pu évoluer dans cette entreprise ? Est-ce que les gens ont pu bouger ? Est-ce qu'on a eu d'autres projets par ailleurs ? C'est un quotidien qui est en fait très, très, très large. Avec beaucoup d'imprévus. Parce qu'on n'arrête pas de vivre avec des imprévus. Et c'est ça qui rend les choses très excitantes, en fait. C'est qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Il y a peu de routine. Et pour revenir sur les critères extra-financiers dont tu parlais, c'est vrai qu'il y a également, on y reviendra, mais la dimension environnementale qu'il faut aussi prendre en compte. Tu le disais, il y a la dimension humaine, sociale, mais environnementale aussi. Donc, on y reviendra si tu le veux bien. Mais avant toute chose, j'aimerais te demander, quels ont été, du coup, au fil des années, tes plus gros challenges ? En sachant que tu m'as notamment parlé d'un métier très chronophage, qui, quand on est passionné, si on n'est pas vigilant, peut vite amener à peut-être faire une croix sur sa vie privée. Oui, alors il faut faire attention, effectivement. Alors, quand on est passionné, tout de suite, on est embarqué dans le sujet. Donc, c'est vrai. Alors, ce que je disais un peu au début, c'est qu'on travaille en production, comme c'est du 3-8. Alors, on ne fait pas les 3-8, mais on est impliqué sur tout ce qui se passe tout le temps. Donc, on arrive tôt le matin, on repart tard le soir, par exemple. Et ensuite, le sujet, Framatome, c'est une entreprise où le technique est quand même important dans le sens où c'est la base de tout. On est dans un métier, le nucléaire, c'est complexe. Le diable est dans les détails, souvent. Et donc, il faut s'approprier beaucoup de choses. Donc, on a besoin de temps dedans. Et donc, on a besoin, comment dire, de passer du temps avec les hommes, les techniques, pour s'assurer qu'on comprenne bien l'ensemble. Donc, oui, ça peut être très chronophage. Alors, en plus, si on aime ça, c'est terrible. Donc, c'est mon cas. Et donc, on passe beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention à y avoir d'autres passions par ailleurs. J'en ai, je rassure. Oui, oui, pour ne pas, effectivement, s'y perdre corps et âme. Tout à fait. Et donc, on parlait des challenges. L'écologie en est un. C'est un défi majeur de nos jours. Alors, par rapport, toi, à ton métier, quels sont les enjeux futurs, justement, liés à cette préoccupation ? Alors, nous, on est dans un métier qui est déjà dans le nucléaire. L'inspection dans le nucléaire. Donc, c'est quelque chose qui est, par nature déjà, je dirais, dans le principe écologique. C'est qu'on travaille dans une énergie qui ne produit pas de CO2. Donc, intellectuellement, je dirais, même toute l'équipe, elle le sait. Donc, on sait qu'on est sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a des enjeux écologiques ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on est des gens qu'on se déplace beaucoup en France, de chantier en chantier, partout en France. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On prend aussi des moyens de transport. Donc, il y a une politique, aujourd'hui, à regarder, à utiliser le maximum le train, malgré qu'on fasse des traversées de la France, de prendre le minimum la voiture. Donc, ça, c'est des axes premiers. Après, ça peut être des histoires de bâtiments. On a déménagé il y a peu de temps d'un bâtiment qui était très énergivore à quelque chose de tout moderne, où on sait qu'on ne chauffera pas dehors, par exemple. Donc, c'est plein de petites choses dans le quotidien qu'on doit prendre en compte. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance chez les salariés. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que c'est une très bonne prise de conscience. Après, c'est d'envoyer cette dynamique. Il faut qu'elle soit continue, parce qu'on peut vite dériver. C'est très facile de prendre sa voiture pour traverser la France aussi. Mais c'est des petites choses comme ça. Après, notre métier de base, on travaille dans le nucléaire. Donc, les gens ont déjà cette idée-là qu'on peut produire de l'énergie sans CO2. C'est quand même très intéressant. Donc, c'est-à-dire rester cohérent en interne, par rapport à ce que vous prenez en externe. Et par rapport à cette question du CO2, en quoi, finalement, le nucléaire n'émet pas tant de CO2 que ça, contrairement parfois aux idées reçues ? Et qu'est-ce qui fait que c'est un secteur d'avenir, selon toi ? Alors, ça n'émet pas de CO2, parce que, de toute façon, le nucléaire par lui-même ne produit pas de CO2. Les grands panaches que l'on voit, c'est de la vapeur d'eau, qui sort suite à l'échange secondaire-tertière. Donc, par nature, ça ne produit pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie qui est pilotable. Quand on branche son téléphone sur une prise, on ne se demande pas de savoir s'il y a du vent ou pas. Mais d'un autre côté, on est capable de piloter les besoins, notamment sur les grosses industries qui ont besoin d'électricité à certaines périodes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on sait qu'on en a besoin. L'autre chose, c'est un métier d'avenir. Oui, on le voit bien aujourd'hui. Malheureusement, la situation actuelle, c'est qu'on a besoin d'une énergie, encore une fois, pilotable, locale, où on est souverain dessus, et qu'en grande quantité. Donc, l'avenir est présent sur le nucléaire. Alors, peut-être pas dans les quantités que l'on a aujourd'hui, mais néanmoins, on a un besoin de renouvellement de personnes. On a besoin de le parc vieilli. On va aussi construire des nouvelles centrales, donc on a besoin de monde. Et on parle de projets qui durent des dizaines d'années. Une centrale, on fait les quatrièmes des salles, c'est 40 ans déjà, 50 ans. Donc, en fait, on est sur la durée un temps long, un temps très long. Donc, l'avenir, il y en a un. Il n'y a pas de problème dessus. Oui. Et en sachant que ça évolue en permanence, notamment au niveau de l'actualisation de certaines normes. Oui, tout à fait. Donc, on a une autorité de sûreté qui dicte des normes de sûreté, notamment. Donc, on applique ces normes-là. Elles peuvent bouger dans le temps, effectivement, pour s'adapter à certaines situations. Et donc, il y a effectivement beaucoup de travail, de compréhension et d'application derrière. Et est-ce que, donc, tout ce contexte un peu mouvant nécessite justement des formations régulières auprès des collaborateurs actuels, voire des futurs collaborateurs ? Tout à fait. Il n'y a pas de formation toute faite pour les métiers du nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de métiers, en fait. Donc, lorsqu'on rentre dans une entreprise comme Framatome, les voies sont très nombreuses. On peut travailler dans de la fabrication, dans de l'ingénierie, dans de la R&D, dans des méthodes, dans du service, dans des fonctions support. Donc, c'est très, très large. J'en l'oublie sûrement. Et donc, lorsqu'on rentre dedans, il faut un temps certain pour être formé, il faut comprendre le sujet. Mais on a besoin aussi de monter en puissance. On est une entreprise où il y a de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles technos. Donc, c'est hyper intéressant. On va aller chercher plein de choses qui existent. On peut les déployer, les développer. On fait beaucoup de R&D. Je prends l'exemple de la robotique, par exemple, dont je m'occupe aussi pour le groupe. Les robots, il y a 10 ans, il y en avait très peu. On a triplé. Ça va encore doubler dans les années à venir. Là, on a plein de sujets sur lesquels on va devoir être formé pour pouvoir l'appliquer derrière. Mais l'adapter au nucléaire. Alors, j'allais dire, quelles conséquences, du coup, sur le nucléaire, justement, les nouvelles technologies ? Nouvelles technologies, alors, il y en a plusieurs et elles ont différentes vocations. Il y en a qui sont de l'aide, par exemple, aider à avoir moins de risques, etc. Il y en a où c'est du traitement de l'information, c'est de la productivité. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent. Si je prends, par exemple, les robots, encore une fois, ce qui est bien avec les robots, c'est que c'est répétable. Il va faire toujours le même geste. Donc, si je fabrique quelque chose, je vais fabriquer toujours de la même façon. Il peut aussi intervenir dans des milieux qui sont compliqués, des milieux de 2 ans. Donc, c'est très intéressant parce qu'il peut se déployer dans des zones que nous, on ne peut pas aller. Donc, en fait, la technologie, en fonction de la technologie, on peut faire plein de choses différentes. Et c'est un milieu qui a besoin de ça. Parce qu'il y a plein de petites barrières qu'on pourrait franchir avec d'autres technologies. Je pense à l'intelligence artificielle, actuellement, qu'on utilise pas mal, notamment sur la détection de défauts, par exemple, en automatique. Donc, on a plein de sujets sur lesquels on peut aller. Alors, maintenant, pour revenir sur ton parcours professionnel, tu as connu une progression, somme toute, rapide, mais progressive. Il faut laisser le temps au temps. Alors, est-ce que c'est un conseil, justement, que tu pourrais donner aux jeunes ? Puisque je sais que tu as fait le constat que souvent, aujourd'hui, ils voulaient un peu tout, tout de suite, notamment avec les smartphones, les réseaux sociaux, qui les a habitués à l'instantanéité. Alors, quel conseil tu pourrais donner à la génération 2.0 pour réussir dans ce métier ? Faire preuve de plus de patience, peut-être ? Alors, ça va être dur de donner un conseil au 2.0. Alors, je ne pense pas être le 1.0, mais je dois être entre les deux. Toujours est-il que... Le premier, ce que je dirais, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut de la passion. Si on n'aime pas, on ne va pas aller loin, en fait. Donc, si on aime ce que l'on fait, on va automatiquement s'impliquer et on va prendre, je pense, le temps de le comprendre. Je dis qu'on avait beaucoup de métiers différents chez Framato, mais si on rentre dans un métier, on va voir que c'est très, très large. Il y a énormément de choses à faire. C'est complexe. Il y a une complexité technique qui est passionnante pour les ingénieurs et les techniciens. Mais ça veut dire qu'il y a une nécessité d'avoir du temps. Le temps est un peu long, dans le sens où il faut tout comprendre. Les cycles sont longs aussi. On ne construit pas une centrale tous les mois. Ça prend des années. Donc, on ne voit pas les choses qui se répètent. On voit des choses à chaque fois différentes. Donc, il faut... Le diable est dans le détail. Donc, il faut du temps. Et il faut prendre le temps un peu. Même si je suis le premier à être impatient. Il faut savoir prendre un peu le temps de comprendre pour s'assurer qu'on puisse bien progresser dans la connaissance, la connaissance de base. Ça nécessite de l'investissement, par contre. Et alors, hormis la patience, avec quoi ils peuvent arriver chez Framatome pour mettre toute leur chance de leur côté de réussir ? Oui, passionné. Si on est passionné, si on a envie d'avancer sur des sujets, naturellement, on va aimer apprendre. Quoi qu'il arrive, ils apprendront sur le tas et peu importe le niveau de départ avec lequel ils arrivent. Tout à fait. Même si c'est toujours mieux d'avoir un bagage universitaire et d'avoir fait des stages, voire des alternances. Il faut des bagages, c'est sûr. Il faut un bagage. Après, on embauche à tous les niveaux, tous les diplômes. Et d'ailleurs, on va former. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de formation dédiée pour le type de métier qu'on va faire. Donc, on va former. Il y a souvent un apprentissage qui se fait. Il peut y avoir du compagnonnage. Il peut y avoir du mentorat aussi pour monter en puissance dans son poste. Donc, en fait, les personnes seront accompagnées sur le démarrage. De toute façon, ce sera nouveau. Et après, on va laisser de plus en plus de liberté, d'autonomie pour que la personne puisse grandir. Et alors, en parlant justement de grandir, j'en profite pour te poser la question. Quelles pourraient être pour toi les prochaines perspectives ? Maintenant que tu as atteint presque le sommet de la pyramide, finalement. Parce qu'en fait, c'est une petite structure de façon dans un grand groupe. Mais c'est l'avantage d'un groupe comme ça. C'est qu'en fait, le choix des possibles est important. Donc, on peut aller sur plein métiers différents. Par exemple, sur la gestion de programmes, de projets, de gros projets. Ça peut être de prendre une entité différente, plus grande, ou avec du développement par rapport à l'international. En fait, le choix est vraiment important. Après, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Quel est le besoin aussi de la société ? Il faut qu'il y ait l'adéquation derrière. Et puis, la motivation qu'on va mettre dedans. Est-ce qu'on veut y aller ? Parce que c'est des challenges, souvent. Il y a des objectifs à tenir. On y va pour faire grandir des choses, pour accomplir. Donc, il faut qu'on trouve après le métier qui nous plaît. Donc, pour moi, c'est très ouvert, en fait. Dans ce que je viens de citer, ça peut aller à peu près partout. Et donc, en dépit de la crise sanitaire, j'ai cru comprendre que Framatome n'avait jamais autant recruté que ces deux dernières années. Près de 1 000 collaborateurs par an, à peu près intégrés, au sein de la structure. Donc, on peut en déduire que c'est le bon moment pour candidater, alors ? Ah ben, tout à fait. On cherche du monde. On cherche du monde. Quel type de profil, alors ? Il y a deux choses favorables. C'est qu'on a les baby-boomers qui partent à la retraite. Donc, on a des gens qui partent à la retraite, les gens qui ont la connaissance. Et puis, en même temps, on a un programme à venir qui est important. Que ce soit de maintenance, mais aussi d'ingénierie, de construction neuve, etc. Donc, on embauche. Donc, on a plus de 1 000 personnes par an. Et à tous les postes. Il y a de tout. Donc, ça peut être des personnes avec un CAP, BEP, BAC pro, BTS, CUT, école d'ingé. Il y a de tout, en fait. On a besoin de tout, en fait, tout simplement. Après, ça va dépendre de quelle filière. Est-ce que c'est de la mécanique ? Est-ce que c'est du soudage ? Est-ce que c'est de l'ingénierie simulation ? Voilà, c'est très, très ouvert. Donc, une diversité de profils, de personnalités, de genres. Tout à fait. Voilà, pas de restrictions. Pas de restrictions. Et partout en France. Parce qu'on a des sites partout en France. Et l'entretien, il faut s'attendre à quoi, alors ? Dans un entretien ? Il y a des tests. C'est en plusieurs étapes. Les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, comment ils peuvent se préparer au mieux ? Il y a plusieurs étapes. Alors, la première chose, c'est que souvent, il y a une étape côté ressources humaines. C'est-à-dire, voir si la personne est apte, la capacité à rentrer dans le poste. Et puis après, il y a souvent un entretien avec le futur manager qui, lui, regarde si la personne a la fibre et l'adéquation par rapport à ce qu'il recherche. Donc, la première chose que je veux dire, c'est faute naturelle. Ça ne sert à rien de se cacher les choses, etc. C'est dire ce que l'on est. On a tous des qualités, des défauts. Ce n'est pas grave. Le sujet, c'est de... Oui, c'est vraiment naturel de dire voilà ce que l'on l'est, ce que l'on aimerait faire. Il faut savoir se projeter un petit peu, par contre. Ne pas être fermé. Et puis, voilà, si on aime ce qu'on nous propose, en principe, ça part tout seul. De toute façon, oui, il faut être soi-même parce que si on n'est pas soi-même, on va être recruté à tort et ça ne risque pas de fonctionner de toute façon par la suite. Donc, effectivement, c'est un très bon conseil. Merci, en tout cas, Greg, pour ton témoignage qui inspirera, j'en suis certaine, les jeunes qui nous écoutent. Ce sera sûrement un catalyseur de carrière. Merci pour tout. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Léa. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Meet the Expert. Merci, Léa.